et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle sector alors je peux pas sauvegarder quand c'est pas mon tour je le précise au cas où vous ne sauriez pas du coup on va se lancer à l'assaut tout simplement donc on commence donc on est en défense ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on prenne le truc mais on commence pas sur le truc bon en même temps les autres n'ont plus dans les trucs de défense donc il faut qu'on aille s'en emparer et qu'on le tienne on a un vieux coin là qui nous emmerde mais on est quand même beaucoup moins fort que l'ennemi donc ça risque d'être un petit peu tricky il est possible qu'on perde j'espère que non mais bon alors il joue en attaque donc il joue en premier comme d'hab après il a une zone vraiment merdique de son côté pour se déployer il faut dire ce qui est je suis vraiment déçu d'avoir perdu les seraphines face aux warboss le combat d'avant ça peut nous mettre dans la merde c'était quand même une des grosses unités perçage d'armure qu'on avait c'est vrai qu'attaquer un warboss voilà ça reste un warboss c'est pas du pipi de chat il y a du monde en face on s'y attendait on va envoyer un arcoflagellant en éclaireur on voit rien pour le moment parfait on va se mettre par ici dégager un peu de place pour plus d'arcoflagellant on va on va aller claquer les points pour pour le moment là on va être obligé d'avancer en deux parties par contre les vies sont l'empereur pour passer toc toi tu vas là la seraphine tu vas derrière la machine elle va aller jusqu'ici eux ils vont là l'hospitalière je pense qu'on va la mettre là le rhino sur le flanc les sorts de bataille en protection toi on va t'avancer par là on va te mettre en zone de surveillance au cas où il nous faut des celestines auprès de notre copine là ça ça nous coince ok très bien on va avancer par ici une celestine on va craquer les points on se faufile on se faufile ok je pense pas qu'il y aura d'ennemis par là mais dans le doute on va quand même protéger avec les visions qu'on a on va dire là il y a plus de points là il y a un point toi tu couvres ce côté vous couvrez là toi tu peux mettre une vigilance assez lointaine donc vas-y ici on couvre un petit peu plus loin que notre portée optimale mais s'il y a des trucs qui chargent on leur tapera dessus ici on a une hospitalière les désarcoflagellants les soeurs ok c'est parti pour l'instant il est pas arrivé allons-y il est presque arrivé il est arrivé il commence quand même vachement proche hein ou alors il est beaucoup plus agressif que moi en terme de cramer ses points pour avancer sœurs de la vigilance elle est indigne s'approche de nous ils sont nombreux hein pour ordel ça va être compliqué bon s'ils sont aussi passifs que la dernière fois ça va aller mais il y a quand même du peuple il y a quand même du peuple ils sont loin encore le peuple le peuple le peuple il y a quand même des mouvements par contre alors est-ce qu'on avancerait pas ? on va voir jusqu'où on peut avancer et peut-être qu'on craignera des points avec nos arcoflagellants pour aller prendre la zone la zone sera dégagée après donc ça ne me dérange pas de voler maintenant pour gagner du mouvement toi tu peux aller potentiellement t'as 4 points de mouvement pour rentrer dedans il faut filer par là il faut se décharger toc tu traces tu décharges ici on a plus de mouvement mais on a au moins de quoi couvrir un peu l'hospitalière on va la mettre un peu planquée ou carrément là ou carrément là t'avances parce que celle-là elle peut venir jusqu'ici non on va avancer là on a un trou quand même mais bon on va le couvrir avec elle ici pareil on va avancer à toi on va te mettre là pour essayer de protéger on va mettre un lance-flammes dans la zone là c'est chaud j'ai peur qu'il crame un peu ses copains mais bon tant pis allez on avance backer par les célestines ça c'est des seraphines on vole on va se mettre ici ouah la vache il y a une nuée de nuées quoi quelques dépeceurs ici mais c'est carrément la nuée de scarabée quoi on va manquer de dégâts de zone je crains à ce rythme là est-ce que toi tu peux caler un tu peux caler un missile éventuellement commencer le fun 73% allez 63% ça se tente les touches parfait ok ça a bien nettoyé ici on court on court on court il nous reste personne derrière non alors il nous reste une petite vigilance là on va prendre une vigilance avec toi on va prendre ici on peut tirer avec 83% pas grand chose par contre on va essayer de finir cela oui vu qu'ils ne peuvent plus ressusciter ce tour là c'était quand même intéressant de les allumer un peu toi je vais cramer ton point ça sert à rien de faire une vigilance avec toi là on va vigilancer ici ah j'ai bien envie d'activer ça le serment de protection parce que si l'autre il se faufile ici et qui tente de taper sur la sœur ils peuvent faire mal plus 10 moins 15 et nous on a tué ah nous on gagne des points en tuant des ennemis eux ils doivent gagner des points en prenant la zone d'accord ok c'est pas de PV ce truc 70 je crois 75 ouais quand même on leur fait mal s'ils s'approchent ils font se prendre les fuseurs là on va y tirer oh la vache les enfoiros projecteurs de particules là ils picotent ok on a des volants là qui s'approchent qui se prennent du fuseur dans la tronche c'est quoi ça ? j'arrive pas à les choisir le prétérien du patrie archaïque ouh ils se sont fait dépouiller ils arrivent juste ici c'était une charge volante intéressant du coup on riposte pas ? non on riposte pas mais ils ont pas de temps avancé par contre ils se téléportent par contre ils se téléportent avec leurs saloperiques déposseurs là et on a les lourds qui arrivent placement sien destroyer x mark avec le pistolet qui faisait hyper mal je me souviens là les petits arcots fléaux qui souffrent ils ont besoin du mouvement encore eux ? oui c'est épée ok très bien on a bien fait de mettre les arcots flagellants devant hein bah c'est l'autre côté parce que il y a de la violence quand même ah là on pourra peut-être caler un lance flamme je sais plus si on a une machine sur ce flamme ils se tournent ils attaquent pas ok il y a encore du il y a encore du répondant le petit enfoiré waouh on se détend et ça ça active pas la la vigilance hein par contre là on va pouvoir cramer mais il va se faire plaisir vraiment quoi il a du monde dans la zone par contre il va falloir qu'on le repousse les guerriers qui s'approchent très bien encore plein de monde derrière ok à nous alors du coup on va pouvoir leur cramer la tronche ici je pense sur ce flanc là allez burn voilà petit un qui ressuscite deux qui ressuscite ok ça va pris pas les scies on veut les lance flammes on peut tuer les prétoriens qui sont derrière c'est cadeau même pas tout à fait ça ressuscite de là et ici rien bon c'est pas si mal franchement c'est pas si mal alors là il faudrait qu'on avance mais c'est un petit peu hors de propos on pourrait aller tronçonner un peu tout ça pourquoi pas on va plutôt y aller avec eux ils sont un peu plus loin si on peut dégager le chemin pour les sœurs jusque ça ça serait pas mal voir pour les séraphines on a quoi là ? on a de la sœur de bataille ici peut-être même vous vous êtes pas tout à fait à portée idéal 80% de chance allez go ok pas mal ça c'est fait on peut avancer ok il y a encore une zone de contrôle là par contre on peut avancer elle jusqu'ici sur le flanc là alors qu'est-ce qu'on voit ? ouh il y a des destroyers ici on se fait les mécanoptères à la tronçonneuse oh c'est honnête franchement c'est très honnête en plus c'est de la vraie machine donc ils ne ressuscitent pas eux on se tourne par là on va aller les backer peut-être avec la machine franchement ça me plait on a bien cramé là on a de la séraphine on pourrait avancer derrière on met les célestines des sorts de bataille toi tu vas te décaler probablement vers l'arrière pour laisser la place à des célestines on active notre petit serment voilà là on aurait pu faire plus de dégâts mais de toute façon on a fait le taf les petits 3 qui restent ils vont terminer ceux-là voilà avec un peu de bol pas de ressuscitation parfait alors qu'est-ce qu'on a 93% de chance ici on fait 1 à 2 x 40 c'est parti on nettoie ici 79 84 84 allez c'est pas oufissime est-ce que toi tu pourrais pas tenter un petit tir de missile sur quoi ? 73 73 78 là pour finir ça éventuellement allez 73 là on va essayer de nettoyer les dépeceurs on va essayer de nettoyer les dépeceurs qui sont quand même hyper brutaux des petits enfoirés un qui revient ça me va alors là c'est pas optimal mais il y a beaucoup trop de monde sur le chemin donc il faut qu'on fasse de la place ouf 1 pv encore là qui fait pas plaisir allez toi tu peux finir ça je pense c'est même pas dit hein ouais c'est même pas dit toi recule toi avance refine un petit point à ta copine voilà d'essayer de viser celui qui avait le plus de vie voilà c'est un peu mieux déjà et le petit point d'action supplémentaire on va plutôt le tirer là à l'épée voilà parfait j'avais pas forcément prévu d'utiliser l'épée mais ça fait le taf on avance on prend un petit peu de place alors ici on est toujours tenu par ceux là mais on va commencer à les découper un peu je pense quitte à ce qu'il riposte ouais bah il riposte il riposte correctement il faut dire quelque chose allez il ressuscite ou pas non il ressuscite pas il reste plus grand chose là on a encore du monde de disponible derrière toi tu vas rester là pour le moment tu viens là essaye de défoncer ceux là normalement ça devrait passer ok ok et donc du coup la celestine elle peut s'infiltrer 15 à 20 x 10 sur le destroyer le destroyer il fait quoi ? il a le pistolet des intégrateurs il a pas d'attaque au corps à corps les seraphine elles prennent des risques elles prennent des risques mais elles peuvent faire le taf on va leur redonner un point on va soigner la allez écoutez moi celui là ok parfait pour l'instant on va les laisser là on va voir ce qu'on peut pas regagner un petit peu de place il reste elle là on peut se replacer toi t'es fini alors là si on se met là on peut finir ça ouais on peut finir ça si on peut terminer le mécanoctaire on sera pas mal je pense tu peux reculer maintenant tu te tournes par là par contre toi tu vas passer ici comme ça ça fait un peu plus de monde dans la zone et si on se met là on a un bon tir sur le mécanoctaire normal il y aurait 16 points de dégâts on fait 18 ok parfait ça c'est propre on va se placer là hop comme ça on peut avancer d'une case elle elle est un petit peu exposée on va voir on pourra mettre on pourra renforcer un peu comme ça toi t'es immobilisé par ça là on a pas attaqué encore trop sur ce flanc on va bouger les célestine par là non la soeur pardon les séraphines elles sont toujours prises toi t'as joué alors il nous reste de la soeur de bataille on pourrait assez facilement éliminer ça voilà 77, 92, 92 elles ont une très bonne portée on va essayer d'éliminer un peu des nuées de scarabée en plus ils se soignent tu vas peut-être ressusciter deux qui reviennent pas cool est-ce que toi tu peux... c'est quoi de la portée de ce truc là ? optimal on avance d'une case c'est peut-être du soin à faire on pourrait soigner eux parce que c'est vraiment utile je suis pas convaincu on va essayer de tirer dommage 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 83, 78 allez tirez là-dessus finissez-moi celui-là celui-là sera moins de chance de ressusciter on va boucher les trous pour bloquer les volants là on avance on prend ça et je pense qu'on va essayer d'allumer ceux-là parce qu'il nous reste les arc-au-flagellons qui peuvent derrière se déjouper ouais c'est propre allez la frénésie et on y va oh sérieux il va ressusciter un peu on a un qui revient à la vie bon bah pas de bol je pense que là on a joué tout le monde ouais on a joué tout le monde est-ce qu'on est un peu prêt de tourner dans les bonnes directions là c'est correct on va se tourner comme ça pour être pas complètement de dos ici on est de face ici on pourrait non il faut qu'on couvre ce flanc là on peut plus bouger ici on pourrait bouger mais j'ai pas envie on les a quand même pas mal nettoyés on a 37 points et on a nettoyé la zone là ils vont pas gagner beaucoup de points ouais plus 15 moins 30 c'est parfait par contre ils vont se faire plaise là je pense ah peut-être pas ils vont refaire le coup de la dernière fois tir à longue distance ça fait mal quand même donc ils jouent quand même l'agression les nuées de scarabée ils s'éloignent mais bon en même temps les nuées de scarabée c'est genre 10 points je crois ils pourraient faire du dps s'ils chargeaient avec c'est pas pratique l'IA Necron est pas au point franchement autant l'IA orc qu'on a vu qu'elle y allait quoi et alors l'IA Necron c'est pas trop ça mais vous voyez en plus ils ont une sacrée esquive ils ont même réussi à éviter la scie là qu'est-ce qu'il fait lui ? rien pour le moment les dépeceurs sont très forts ok c'est la charge sur les tronçonneuses attention les filles elles ont leur boucler de la foi qui est présent ouh la violence ah bah non fais pas ça fais pas ça dommage ça il y a du peuple ouh la 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 il va falloir qu'on les replie elles si on peut est-ce qu'il y a quand même du peuple encore ? bon les soeurs repentia c'est terminé on perd de l'unité quand même on en tue peut-être deux pour chaque unité qu'on perd mais on en perd quand même quand il commence à agresser ça se sent il a cramé son pierre donc il attaquera pas ok il faut qu'on prenne cette zone maintenant on peut aller dans son dos à lui on va donc le faire on va donc le faire pareil de là là du coup on peut aller se mettre ici et cramer la tronche si je pense ça fera pas beaucoup de dégâts sur eux bah c'est honnête franchement ça va ils sont costauds les petits cons il va nous falloir du fuseur je pense pour les terminer bon après là ils ont une bonne zone de contrôle qui nous occupe je pourrais aller jusque là pour mettre du lance flammes là dedans mais c'est peut-être un petit peu un petit peu abusé ou alors je pourrais aller là pour terminer cela plutôt c'est un peu moins agressif mais bon faut pas non plus y aller trop trop comme un bœuf voilà là du coup on se libère complètement pour la suite et notamment oh non ils reviennent tous les deux quoi saloperie allez tue le voilà et toi est-ce que t'es capable de tuer celui-là c'est pas dit non tu peux pas il te fait même deux fois plus de dégâts que tu lui as fait quoi allez à toi essaye d'être utile voilà c'est bon ils reviennent plus au moins maintenant on peut placer nos seraphine là et défoncer la tronche de cet enfoiros il y en a un qui a raté 93% de chance c'est pas de bol 98% il n'y en a aucun qui rate on le nettoie ok très bien on va donc avancer pour toi je sais pas trop quoi faire de toi je pense qu'on va avancer avec lui mine de rien il a quand même son blindage et son auto-réparation qu'il fait qui peut être très intéressant en première ligne alors là on peut soigner ils ont buté nos sœurs ces enfoirés on va activer ça on n'est pas à porte optimale faut qu'on avance on a plus de fuseurs pour les nettoyer ceux-là donc on va y aller avec les sœurs de bataille et les missions bénies c'est honnête on se place là ils reviennent à la vie comme d'hab allez on arrêtez les conneries là voilà parfait toi tu viens là on va pas bouger plus parce qu'il faut voir un peu qui peut faire quoi toi tu pourrais peut-être venir là et il y a peut-être moyen que tu te buttes celui-là pfff olala avec tes deux attaques vu qu'on a pas vraiment de soin à faire on pourra soigner l'âme allez oh 3 pv la tristesse alors notre sœur on peut l'avancer ah il fait pas la porte on va avancer avec lui pour libérer un peu de place faut qu'on aille jusque-là jusqu'ici bah toi tu vas surveiller ce flanc par exemple on va prendre le terrain alors toi peut-être un petit missile 83 c'est honnête sur les guerriers là ça peut les piquer ouais propre j'aime il revient la vie normal quel enfer quel enfer ces trucs les necrons quoi on a 100% de chance de toucher là à go ok par contre ils ont une sacrée armure les petits enfoirés bah tant pis on va finir ça on gagne un petit point non on gagne pas de point on a gagné 20% en même temps est-ce qu'on protège la sœur elle est un peu exposée là je pense qu'on va la protéger avec ces célestines là il y a des trucs à soigner éventuellement il y aurait ça à soigner mais là on peut plus bouger on va se mettre là hop on va faire un petit soin sur ceux-là tourner par là hop bon bah toi tu vas avancer là pour prendre le centre allez qui peut encore tirer faire des tirs intéressants 73 83 là allez go tirer sur celui qui est déjà mort bordel ah les débiles les débiles ah les débiles dans le feu de la bataille elles font ce qu'elles peuvent necron necron sont très forts le guerrier c'est leur unité de base et hyper costaud quoi hop un petit peu de perçage d'armure c'est bon ça fait le taf ils reviennent il y en a un qui revient deux qui revient un qui revient un qui revient ok un qui revient 82% de chance bah go Ok on a nettoyé une unité de plus, c'est honnête, avec vous là on va couvrir, et avec vous on va couvrir également, il ne reste plus personne, on est tourné à peu près dans les bons sens partout, donc c'est parti, on termine le tour, pour l'instant ils prennent 0 points, et ils vont galérer à nous sortir de là, même s'ils nous font mal, il va falloir qu'ils se bougent un peu les fesses s'ils veulent nous sortir, alors eux ils tirent, pour l'instant non, les autres ils ont fait tout le tour, là ils crament du PA pour avancer, Ah ils viennent sur le côté les salauds Petite nuée de skiaramé là, le fait qu'ils volent et tout, ça les rend pas si nuls, ils ont 15 d'esquive le problème c'est qu'ils sont visiblement aussi intelligents que d'escaravés, et ça c'est problématique pour eux, alors quelques zones de surveillance, très bien, je les entame un peu, faut pas se plaindre peut-être pouvoir caler quelques lance-flammes de 4T là, non il s'est loué ouais ok, admettons ouais non, lié à Necron, c'est quand même presque triste quoi, ouais non c'est pas possible il y a un vrai problème sur l'IA Necron, si je refais des parties je ne mettrais pas les Necron en face parce que là c'est quand même de la tristesse, il faut utiliser les mots juste, alors on peut passer jusque là mais on se prendrait une attaque, on va s'infiltrer avec eux, avec lui, juste pour passer ici, et après là, et comme ça on leur crame la tronche, alors là ça ressuscite et là ça ressuscite aussi est-ce que toi, tu peux nous tirer un petit missile là-dessus, c'est 53% de chance faut que tu recules jusqu'où ? jusque là, mais qu'on recule jusque là c'est 68% de chance avec leur esquive hein mais bon, si ça passe honnêtement voilà, c'est ça qu'on aime, il y en a quelques-uns qui vont ressusciter mais du coup là on est prêt on gagne, 15 de précision, 25 de précision voilà, ça c'est géré, ok très bien, eux ils nous feront plus chier on va aller mettre des petites zones de contrôle ici pareil avec toi je pense qu'on va même finir cette unité qui a ressuscité qui peut plus ressuscité maintenant nickel, on se met face là voilà on est à 72 points qui c'est qu'on pourrait nettoyer ? toi tu peux aller jusqu'où ? pas si loin en tout cas pas assez pour mettre un lance-flammes intéressant sauf peut-être si on élimine ça t'as quoi ? t'as 4 de mouvement ? 1, 2, 3, 4 de toute façon tu vas pas plus loin que ça donc c'est pas la peine toi tu vas à l'épée sur eux voilà un tir il revient à la vie, retournes-y voilà ils peuvent plus revenir normalement maintenant et avec le petit point d'action qu'on a gagné ah s'ils reviennent quand même ? sérieux ? je crois que c'était une fois par tour ah c'est jusqu'à deux modèles donc vu qu'il n'y en avait qu'un seul qui avait ressuscité là il y en a un deuxième qui avait ressuscité après c'est pas cool ça c'est pas cool on va dépenser plein plein de trucs pour pas grand chose là il y a des immortels on va plutôt tirer sur les guerriers qui sont là-bas avec 98% de chance c'est vraiment pas un DPS le Rhino on va pas se mentir toi tu avances 93% vous me finissez ça s'il vous plait peut-être pas allez 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 oui on est à 75 on va aller mettre de la zone en deux contrôles par là encore s'il veut s'amuser à se balader grand bien lui fasse on va même aller jusqu'ici maintenant il faudrait qu'on allume quelques autres personnages c'est propre toi viens là toi viens là à beau portant avec ton petit pistolet tu peux peut-être finir celui-là 98% de chance de toucher ah non tu fais vraiment pas de dégâts le seul truc que tu peux atteindre c'est ça bah écoute vas-y à la tronçonneuse hein crame pas la soeur voilà tu vas bah peut-être rester là parce qu'au final il faut qu'on tienne ça bon quoi qu'on va relancer dans une case euh il reste ces trucs là là derrière à buter toi t'es quasiment mort alors ça va clairement pas être vous les plus efficaces avec les fuseurs on va quand même les placer là ça va encore on a pas une autre sorte de bataille tiens allez hop 73 c'est pas mal ça nous donne un point on est à 79 l'objectif ça va donc être de se débarrasser de ça là ils sont trop loin tant pis ici si on vole on peut peut-être gagner un petit peu de mouvement pas mal elle est là on va tenter un tir sur ceux-là elles sont suffisamment nombreuses pour faire du dégâts c'est gagné on a rien d'un qui ressuscite très bien euh val à toi laisse la place aux copines allez 88% de chance vous êtes 5 faites le taf 80 c'est la victoire et on leur a quand même fait assez mal hein je crois qu'on a perdu qu'une soeur repentia donc il va falloir qu'on renforce là mais euh ok il se renforce instantanément nous on est à plus que 2000 ouais il va falloir qu'on qu'on se détende donc on va prendre les améliorations QG et derrière se renforcer mais on fera ça lors du prochain épisode puisque celui-ci est déjà suffisamment long et costaud j'espère que ça vous a plu et puis bon on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde a a a a a a Sous-titrage ST' 501